Président de la radio Tunis, c'est l'international, c'est HebdoCyber. Nous avions démarré à 18h, faisons-nous à côté micro, au choix musical et puis à la technique, on ira à côté coordination et on poursuit donc à la P2 d'EbdoCyber. Comme nous l'avions annoncé tout à l'heure, nous allons parler de cette journée qui s'appelle Security Day, donc 2015, qui aura pour thème cette année le Big Data Security, c'est-à-dire la sécurité des Big Data. Pour mieux nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Cyrine Matoug. Bonsoir Cyrine et bienvenue sur les Andes Radio Tunis et l'international. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, Security Day, en fait, c'est rattaché ou bien en rapport avec le club Security Nets ? Exactement. Alors, Security Day, c'est la journée nationale de la sécurité informatique en Tunisie, mais c'est aussi depuis plus de 9 ans, c'est la journée annuelle du club Security Net, qui est le premier club de la sécurité informatique en Tunisie et qui a fêté l'année dernière ses 10 ans d'existence. Bon anniversaire, j'allais dire. Merci. 10 ans déjà, dirait quelqu'un. Et puis, c'est un club qui aujourd'hui regroupe autour de lui beaucoup de monde, d'abord les étudiants actuellement à l'Issat, mais aussi il y a beaucoup d'ex-Securi Nets qui, aujourd'hui, occupent des postes très importants, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'international et qui se retrouvent toujours avec beaucoup de plaisir autour de cette journée Security Day. Exactement. Et en plus de ça, la grande nouveauté de cette année, c'est qu'on a de nouvelles filiales dans plusieurs universités, dont une qui sera annoncée en surprise demain, à l'heure de la journée. Donc on ne peut pas le dire maintenant ? Uniquement cet institut-là, mais sinon, on a déjà ouvert une filiale à la Faculté des sciences de Biserre, à l'Institut supérieur à l'informatique, à l'Institut supérieur de technologie de Radès, et bien sûr, la filiale principale qui est celle de l'Issat. De l'Issat, l'origine. Et aussi, nos anciens, maintenant Securinets, regroupent plus de 1200 membres, avec anciens Securinetsiens et nouveaux Securinetsiens. Chaque année, l'effectif s'agrandit. Et les nouvelles générations communiquent leur enthousiasme et leur passion aux anciens. Et les anciens nous aident avec leur expérience et leur savoir-faire. Sans aucun doute. Alors, ça va s'organiser demain ? Oui. Ce sera à l'Issat ? Oui, c'est ça. Alors, la thématique que vous avez choisie cette année, c'est autour de la sécurité, autour des big data. Alors, Céline Matouk, je ne voudrais pas te poser une colle, mais tu vas devoir passer par l'exercice périlleux, de devoir expliquer le big data en deux mots, pour les nuls, et puis après, nous parler un peu mieux de cette notion de sécurité autour des big data qui va occuper cette journée du 25. Alors, les big data, pour être précis et pour faire court, les big data, on va s'intéresser aux bases de données très volumineuses, de données très volumineuses. C'est-à-dire, on est passé d'un stade de données normales, les données qu'on utilise tous les jours, à des choses, disons, un milliard de fois, beaucoup plus importantes, beaucoup plus volumineuses. Et donc, leur traitement se fera avec de nouvelles bases de données, avec de nouveaux outils. Et bien sûr, nous nous poserons beaucoup de nouvelles questions concernant la sécurité. Il faut savoir que ces big data, bien que c'est une grande nouveauté et tout, seulement 10% des big data sont mises au service de la sécurité informatique, ce qui est très peu. Donc, nous avons décidé pour notre journée de nous poser certaines questions et d'essayer d'y répondre à travers nos conférenciers, à travers des interviews. Et d'ailleurs, demain, il y aura un reportage par des professionnels pour expliquer avec plus de détails ce qu'est le big data. Très bien. Alors, pour ce faire, vous avez invité des spécialistes de la question. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur, en gros, le profil des uns et des autres qui vont se succéder demain à l'Insat pour expliquer un peu les aspects de sécurité autour des big data ? Oui, bien sûr. Nous aurons le plaisir de recevoir M. Mouaz Charchot, qui est le PDG de l'ATI. Il va nous parler... Qui n'est plus PDG de l'ATI depuis quelques années. Oui, il a été nommé il y a deux jours. Céline Marteau, tu n'étais pas à l'écoute des deux cyber. Ce n'est pas bien, ça ? Ah, si, si. Il a été nommé à la tête de la Poste il y a deux jours. Mais bon, nous, quand on a lancé notre événement... Il n'était pas encore PDG de la Poste ? Voilà, exactement. Donc, il nous fera l'honneur de faire une conférence sur la sécurité des big data. D'accord, c'est bien. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir M. Nizal, qui est le chef département du système d'information chez Tocnet, qui nous fera une conférence sur les siennes. Ainsi que M. Mohamed Nassili, un analyste chez Lansy, qui nous parlera d'un projet en cours de développement chez Lansy, qui est le Cyber State Intelligence, le CTI. D'accord. Et nous aurons un reportage, un reportage qui va expliciter ce qu'est le big data, avec beaucoup d'interventions de professionnels, dont M. Besen Bougara, Mme Lilias-Cerci, et beaucoup d'autres invités. Ça, c'est pour le volet technique que nous allons aborder lors de la journée. D'accord. Alors ça, c'est le différent. L'année dernière, il me semble, vous aviez présenté une initiative que j'ai trouvée très sympathique. C'était ce film produit par des étudiants de l'Insat, qui est un film qui a été diffusé entre les différentes présentations techniques. Je ne sais pas si cette année, vous avez réitéré l'expérience. En fait, cette année, nous avons une toute autre chose. Cette année, nous avons... Vous avez innové cette année. On a essayé de faire du mieux quand on pouvait. Alors cette année, c'est quoi, vous dites ? Alors cette année, nous avons décidé d'alterner le show, du show artistique, avec des présentations techniques. Alors le show artistique, il sera assuré par le groupe musical Arabica. C'est un groupe de musique d'arabe et arabe. C'est un excellent groupe vraiment que j'adore. D'accord. Nous aurons aussi le très talentueux leader du groupe Mizra. Je ne sais pas si vous connaissez cette musique, mais elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, chaque événement où j'y suis allée, où il était, mais c'était vraiment un réel plaisir. Et nous aurons aussi une nouvelle rubrique. Ça s'appellera Securienet Success Story. D'accord. Nous recevrons M. Eliez Rami, qui est conseiller maintenant chez Gémato, et qui va nous parler de sa vie. C'est l'un des co-fondateurs du club. Comment il a vécu cette expérience chez Securienet. Comment il a fondé le club. Comment il est passé de statut d'étudiant à celui d'un ingénieur à succès. Il va nous retracer son parcours depuis 10 ans. Très bien. Alors, tout cela, ça va se faire demain, 25 avril à l'Insat. Alors, la question traditionnelle et classique, ça démarre à quelle heure ? Alors, tout ce que je viens de citer, ça démarre à 9h. À 9h. Ça se termine à midi. Après, à partir de 13h, nous aurons une exposition des travaux des étudiants d'un INSAT. Alors, grande nouveauté aussi cette année, nous aurons des workshops. Ce seront des ateliers, mais plus développés, avec des présentations techniques et des démonstrations qui seront faites aux salles de conférence des l'Insat. En parallèle, nous aurons une exposition des ateliers et des projets de nos membres. au rôle de l'Insat, tout le monde pourra découvrir et tester les projets préparés par nos membres. Très bien. Et je voulais savoir si l'accès est soumis à une inscription préalable ou si les étudiants et ceux qui s'intéressent à cet événement souhaitent aller faire un tour du côté de l'Insat demain. Est-ce que c'est possible ? Alors, l'accès est totalement gratuit. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Alors, l'accès est gratuit à tout le monde. C'est une entrée libre. Il n'y a pas besoin de piquer. La porte est ouverte à tout le monde pour les personnes de tout âge. Et tout le monde est le bienvenu. Très bien. Céline Matoug, merci beaucoup pour toutes ces informations en rapport avec cette journée de Secule E-Days du club Secule E-Nets à l'Insat. Ce sera demain à partir de 9h. Donc, le programme est riche et varié et il s'est fait avec amour, j'allais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Céline Matoug et à très bientôt. Bye bye, ciao. A très bientôt. Bye bye.